Le « SMIC peut être augmenté », déclare Gérald Darmanin. « Il faut aider les socialistes à se détacher de la France insoumise et que nous mettions sur la table des sujets de discussion », plaide encore le ministre de l'Intérieur dans une interview au JDD. Le SMIC peut être augmenté, selon Gérald Darmanin qui plaide dans une interview au JDD, publiée ce samedi, pour ne pas « écarter d'un revers de la main » le débat autour de cette promesse phare de la gauche aux législatives. « L'augmentation du SMIC défendue par la gauche n'est pas un mauvais débat et nous aurions tort de l'écarter d'un revers de la main », a déclaré le ministre de l'Intérieur réélu député à Tourcoing, Nord, le 7 juillet dernier. « L'augmentation du SMIC serait un coup de pouce important pour ceux qui travaillent et qui le méritent », ajoute Gérald Darmanin. « Mais il faut le faire sans tuer nos entreprises, il faut donc les embarquer avec nous et leur demander leur contribution. » L'augmentation du salaire minimum à 1 600 euros net contre près de 1 400 cents aujourd'hui était l'une des mesures phares du programme économique du nouveau Front populaire lors des législatives. La promesse a cristallisé les débats, dans le monde économique, mais aussi chez les personnalités politiques. Le premier ministre Gabriel Attal, souvent présenté comme étant en rivalité avec Gérald Darmanin, s'y est déclaré opposé, prédisant la destruction de « 5 cents.000 emploi » si la mesure entrait en vigueur. « Il faut aider les socialistes à se détacher de la France insoumise et que nous mettions sur la table des sujets de discussion », plaide encore le ministre de l'Intérieur dans le JDD. « Je ne suis pas social-démocrate, mais il ne me semble pas anormal que nous puissions aussi travailler avec eux. Ce qui est anormal, c'est qu'ils soient dans la soumission aux insoumis, qui nourrissent le vote communautaire. Les socialistes sincères le réalisent, et on doit les aider à en tirer les conséquences pour le bien de la France », ajoute le ministre. Gérald Darmanin indique par ailleurs qu'il fera sa rentrée politique le 15 septembre à Tourcoing, comme il l'avait fait l'année dernière marquant son intérêt pour la prochaine présidentielle. « La « question sociale » sera le thème de cette rentrée », ajoute le ministre.